Ce que je crois être intéressant dans la méthode, c'est justement d'être un chanteur en activité qui donne des cours. Je ne suis pas un prof qui ne chante pas en live ou qui ne fait pas de disques, je suis un chanteur qui deux fois par semaine donne des cours le mercredi et le vendredi. C'est un vrai échange entre les élèves qui deviennent irrémédiablement des proches, avec qui j'ai fini par travailler épisodiquement avant qu'ils sont bons, et avec qui j'ai proposé parfois de faire de la scène avec moi. Au niveau de la méthode de travail, la force, je crois, c'est synthétiser sur quoi ? Sur 8 points fondamentaux de la manière dont je m'échauffe, dont je pratique la technique, les exercices, etc. Mon challenge à moi, c'est plutôt de faire chanter des gens qui ne sont absolument pas faits pour, mais qui ont envie de ça et qui ont un rêve. Ça, c'est vraiment la partie du boulot, je crois, qui est la plus gratifiante pour moi. Tout le monde ne chante pas forcément juste en place, avec une bonne respiration, une bonne qualité d'intention, d'expression. Voilà. Ça, c'est mon boulot. Ça se sépare en fait en deux parties, les cours. On va dire 40 minutes de mes exercices, les 8 points de la méthode un peu personnelle, voire une quarantaine de minutes. Un exercice chanté, 4 lignes, 8 lignes de chant, artico de chine, qui est en fait la plus complexe, parce que c'est le moment où il faut être à l'écoute du titre pour avoir choisi l'élève, et arriver à lui insuffler tout ce que moi je sais depuis de nombreuses années, grâce à la scène, grâce au disque que j'ai fait. Une petite partie que je consacre dans l'enseignement à mon instrument, qui est la batterie, c'est Emmanuel Bourceau et Guy Leferd, qui étaient nos professeurs, qui malheureusement est décédés aujourd'hui, et qui a été peut-être certainement le meilleur professeur de Castler en France. Donc j'utilise leur méthode, je me base sur leur méthode et je développe à ma manière à moi ce que je sais à la batterie, du travail de studio, du travail de live, de la technique, la rapidité, etc. La mise en place, le sens du telbo, jouer sur les disques et également savoir lire le sophège. La partie la plus difficile en fait dans l'enseignement, que ce soit pour la batterie ou que ce soit pour le chant, c'est de revenir en fait avec le fardeau de l'élèvement. Et d'essayer de lui insuffler cette espèce d'énergie qui est hyper positive de la musique, qui est salvatrice et qui est une école de vie en fait. C'est-à-dire qu'on aime tous la musique dans ses vannées, mais c'est plus une évasion. C'est-à-dire que c'est des fois quand on sait qu'on cherche les mots pour arriver à trouver une émotion, et que justement ces mots-là peuvent être gémants. Tous les ans, on donne en banlieue parisienne un concert devant leurs amis, leurs fans, les miens aussi, donc eux qui ont la dent dure, parce que justement c'est pas évident de plaire à des gens qui ne savent pas quel est leur niveau. Et on choisit 25 chansons, c'est des duos, des trios, c'est pas si simple que ça, c'est un peu le grand jour pour les élèves. Ça m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux par des interprétations de gens qui ont compris, mais au bout d'un certain temps, au bout d'un moment, ou plusieurs cours, qui ont compris comment aller chercher les émotions vocales, et comment aller interpréter, puiser dans une... sans que ça soit trop de la réflexion non plus, parce que c'est très instant, c'est très animal et très dans l'instant de chanter. Il y a une partie technique, mais il faut arriver à mettre la poubelle pour laisser passer que les émotions dans le chant. Les émotions, l'expérience, c'est un acte très physique, très sexuel. C'est un acte très sexuel. Comme le rapport a été publié d'ailleurs. C'est ce que j'essaie de l'expliquer régulièrement.